Générique Bonjour à tous, au sommaire de cette édition. Place aux jeunes, samedi, le dispositif du CG, dédié aux 16-26 ans, organisait son deuxième rassemblement. C'était à la ferme du Buisson de Noisiel, l'occasion pour le département de dévoiler sa toute nouvelle plateforme de recherche d'emploi en ligne consacrée aux jeunes. Grève dans l'enseignement à l'appel national de la FSU pour la journée de mardi. Les premiers et deuxièmes degrés sont concernés. Un mouvement contesté par certains syndicats, le détail des revendications dans ce journal. Enfin, Grégoire n'a que 16 ans et déjà de l'ambition. En deuxième année de CAP, maçonnerie au CFA de Saint-Thibault, il participe actuellement au concours des meilleurs apprentis de France. Un vrai plus sur le CV en cas de succès. Générique La ferme du Buisson à Noisiel accueillait pour la deuxième année consécutive l'événement Place aux jeunes, le live. Un rendez-vous orchestré par le Conseil général. Au programme, différentes performances et des stands pour échanger. Car c'est là l'objectif de cette manifestation, permettre à des jeunes sainés-marnés, âgés entre 16 et 26 ans, de présenter des travaux d'intérêt public, qu'ils soient à but culturel, solidaire ou sportif. Sébastien est étudiant en électrotechnique. Son projet est concevoir une deux-chevaux électrique. Et pour trouver des soutiens, il faut convaincre. Et ça commence par le président du Conseil général. Guillaume et moi-même, nous sommes passionnés de véhicules anciens. Donc c'est vraiment un plaisir de travailler dessus. Sébastien et son binôme ont ainsi obtenu en 2014 une subvention de 3 000 euros de la part du département et ont réitéré la demande cette année. Là, ça va être pour l'achat des batteries, qui sont l'élément principal du véhicule électrique. Et donc, ils nous ont subventionné la moitié des batteries nécessaires au véhicule. D'autres sont porteurs de projets solidaires. C'est le cas de ces deux lycéens qui ont créé, avec six autres membres âgés de 16 à 18 ans, une junior association avec deux projets en tête. Le concept, on est là en fait, c'est récolter des fonds, organiser des fêtes, organiser des tournois où on peut récolter des vêtements, des boîtes de conserve, des pâtes, pour ensuite concrétiser notre deuxième projet. Mettre un petit peu de l'humeur sur les populations qui ne l'ont pas. Le Conseil général a également profité de cette manifestation pour présenter aux jeunes d'un nouveau site internet qui leur est dédié, jobjeunes77.fr, une plateforme pour faciliter leur accès à l'emploi. On est parti du constat extrêmement simple que, pour beaucoup de jeunes, trouver un emploi, c'est quelque chose d'assez compliqué. Pôle emploi ne remplit pas forcément exactement cette cible. Mais ce n'est pas un doublon, c'est vraiment quelque chose de spécifique, avec des emplois dont la typologie correspond à l'attente et aux besoins des jeunes sénémarnés. Par exemple, un emploi articulé avec la poursuite d'études supérieures. Donc c'est souvent des emplois à durée déterminée ou à temps partiel. Le site web, créé par le Centre Information Jeunesse de Seine-et-Marne, recense à ce jour plus de 300 offres d'emploi, 3500 jeunes inscrits et 75 entreprises partenaires. Le monde de l'enseignement en grève ce mardi dans le premier et deuxième degré. Une mobilisation à l'appel de la FSU au niveau national. Parmi leurs revendications, la revalorisation des salaires, moins d'élèves par classe et l'élargissement de la carte du réseau d'éducation prioritaire. A l'échelon académique, d'autres syndicats se joindront au mouvement. C'est le cas de la CGT ou du SNU-IPP. Cette grève n'est cependant pas du goût de tous. L'UNSA et la SGEN-CFDT ne seront pas de la partie. La CFDT qui tacle au passage un fourre-tout de revendications et une forme de syndicalisme qui n'apporte rien. Grand moment vendredi après-midi. Grégoire décoffre sa première pièce. Le résultat est plutôt encourageant. Dans trois mois, ce jeune en deuxième année de CAP Maçonnerie à Saint-Thibault-des-Vignes devra avoir terminé cet ouvrage. C'est le sujet donné pour participer au concours des meilleurs apprentis de France. C'est un sujet qui est identique pour chaque personne qui veut se présenter. Et c'est un sujet à réalisation personnelle, propre à l'individu, qui va être réalisé et présenté à un jury. Le jury va tourner un petit peu partout en France pour relever les notes. et donner son avis jusqu'à ce qu'on trouve le meilleur ou les meilleurs apprentis de France. Réalisation personnelle, ça n'empêche pas de se faire aider par d'autres apprentis et de se faire encadrer par Julien. Quand tu viens le faire, tu fais de grands mouvements. Tu vas le plus loin possible. Comme ça, tu es toujours le plus régulier possible. Voilà deux semaines qu'il plonge sur les plans de cet ouvrage en préfabriqué. Il va devoir couler toutes les pièces avant de les assembler comme un Lego. Un travail complexe et qui prend du temps. Pour donner une idée du temps que ça met, on commence nos journées ici, en tout cas à 8h30. Et par exemple, pour donner un ordre d'idée, hier nous sommes restés jusqu'à 10h30. Donc on peut rester effectivement très tard. C'est vraiment quelque chose d'imposant. Un travail imposant, certes, mais qui amènera un plus dans son CV s'il est récompensé. Grégoire n'est pas le premier apprenti de ce centre à participer au concours du meilleur apprenti de France. Chaque année, un ou deux étudiants se lancent dans l'aventure et réalisent des pièces comme celle-ci. Résultat pour Grégoire, mi-mars. A l'année, le concours international de piano approche à grands pas. Après les présélections de novembre, 36 candidats se donneront le là de vendredi à dimanche dans le salon d'honneur de la mairie. 22 nationalités y seront représentées. Canadiennes, américaines, australiennes, hongkongaises, allemandes, etc. Le tout devant un jury gardé secret, mais composé de grands noms du piano. Pour la première fois, la finale sera payante, 6 euros pour les plus de 12 ans. Un écran géant sera accessible gratuitement dans le hall de l'hôtel de ville. Restez avec nous à suivre le journal des sports. Au menu du handball, retour sur le derby Ponto Lani en National 3. Et puis zoom sur un geste en or, le smash sauté au badminton. Un coup à la fois compliqué et risqué. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve mardi pour de nouvelles infos locales. D'ici là, retrouvez tous nos programmes sur notre site internet www.canalcoquelicot.fr. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada